C'est une certitude, c'est bien ce week-end que les footballeurs de l'Estac vont démarrer leur championnat. Les trois premières journées sont arrangées au rayon des confrontations déséquilibrées. Mais pour cette quatrième journée de national, c'est le stade de Reims qui se dresse sur la route des joueurs de Patrick Remy. C'est sûr que c'est un match différent des autres, de la mesure où ça va être vraiment un match entre équipes qui prétendent à la montée. Donc Reims a mal débuté, enfin a mal débuté, a perdu ses deux premiers matchs, mais s'est rattrapé à Guignan. Donc là, ils sont dans le beau tempo. Ça va être un match compliqué pour nous. J'espère qu'il sera un petit peu compliqué pour Reims aussi, mais un match difficile, c'est vrai. Et même si l'obstacle sera plus haut que face à Plabenek ou Louankuizot, les joueurs troyens devront réussir à reproduire ce qu'ils produisent depuis le début de saison, c'est-à-dire du jeu, des intervalles et des occasions. Malgré sa rigueur et son perfectionnisme déjà bien perceptible, l'entraîneur troyen se dit satisfait. Les footballeurs de l'Estac sont toujours invaincus en compétition officielle. Moi, je suis satisfait de la mesure où on a 7 points, mais il faut être ambitieux. On avait la possibilité d'en avoir 9. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Donc on travaille dans ce sens-là d'être au top le plus longtemps possible pendant les périodes les plus longues de match. Il faudra d'abord garder les principes de jeu, nos principes quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Avant de l'avoir, il faudra le récupérer. Et c'est toujours les mêmes principes, les mêmes scénarios pendant 90 minutes à gérer. Pour le match de demain soir, il faudra aussi gérer l'effectif. Après deux semaines de mise à l'écart, Titibuengo est à nouveau à la disposition de l'équipe professionnelle. Et ça tombe bien, le buteur du moment, Jérôme Lafourcade, n'est pas assez remis d'une blessure. Il est forfait. Aucun autre changement n'est attendu dans le 11 de départ. Coup d'envoi de ce Reims et Stack, vendredi soir à 20h au stade Auguste de Laune.